Les biothérapies sont de nouveaux médicaments utilisés dans la dermatite atopique sévère. Ces médicaments sont une nouvelle avancée par rapport aux anciens traitements immunosuppresseurs. Les anciens médicaments que l'on utilisait dans la dermatite atopique depuis une vingtaine d'années étaient des médicaments qui diminuaient tout le système immunitaire. Les biothérapies sont au contraire des traitements qui sont des protéines fabriquées par des cellules. Ce sont des anticorps monoclonaux qui sont administrés par voie injectable et non par voie orale. Ces médicaments vont venir spécifiquement bloquer des protéines de l'inflammation à l'intérieur de l'organisme et jusqu'à dans la peau. Donc par rapport aux anciens traitements immunosuppresseurs, ces médicaments sont beaucoup plus ciblés sur le mécanisme d'action de l'eczéma atopique. Alors bien entendu, les biothérapies ne sont pas des médicaments qui guérissent la dermatite atopique, comme les autres immunosuppresseurs d'ailleurs. Ce sont des traitements qui contrôlent la maladie sur le long terme. Donc ils doivent être utilisés au long cours, pendant parfois plusieurs années. Ces médicaments sont mieux supportés, ont moins d'effets secondaires que les immunosuppresseurs conventionnels. En effet, leurs mécanismes d'action plus ciblés font qu'ils diminuent moins le fonctionnement du système immunitaire, donc il y a moins de risques d'infection. Ils peuvent avoir tout de même des effets secondaires, comme par exemple des conjonctivites ou des réactions au point d'ingestion, mais globalement, ces médicaments sont mieux supportés, donc il ne faut pas en avoir peur. Ils sont d'ailleurs utilisés dans d'autres maladies inflammatoires chroniques, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, ou en dermatologie, dans le psoriasis depuis une quinzaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !